J'ai 27 ans, je suis co-fondateur du cabinet Wade Reed, un cabinet de conseil en innovation et stratégie lié à l'entrepreneuriat for impact. Au lycée à Fès, j'ai fait un bac science-mathe, ensuite je suis allé faire des classes préparatoires en France, donc les classes prépa pour les écoles de commerce. Là j'ai fait un choix parce que normalement des sciences-mathe, normalement car c'est comme si, prépa, maths, physique, c'était les choix allé indien normalement. Quand on se fait les classes préparatoires, je compte les choses sur quelle école de commerce je vais faire. J'étais assez intéressé par le côté droit des affaires, un avocat d'affaires pour trois choses principalement. La première chose, c'est pouvoir peut-être gérer un cabinet, donc gérer une structure. Deuxième chose, c'est un avocat, il trouve des solutions à des problèmes et troisième chose, je me disais que c'est peut-être pas routinier, donc il y a des cas qui changent etc. Donc c'est ce qui m'intéressait. J'ai choisi une école de commerce qui offrait deux diplômes, donc deux masters, un en management et un autre en droit des affaires, c'est vraiment ce qui m'allait, c'est pour ça que le choix de l'école était beaucoup plus facile parce qu'il n'y avait qu'une seule école qui offrait ce double diplôme. J'ai fait des stages en droit des affaires et c'est les stages qui m'ont montré que c'est pas vraiment ce que je voulais faire, c'est pas le day-to-day life que je voulais avoir et que c'était assez routinier par rapport à ce que j'avais prévu etc. Donc là j'ai vu avec les aspects d'économie et de droit des affaires, j'ai vu est-ce que je pouvais faire autre chose. Donc j'ai fait un autre master en entrepreneuriat parce que c'est ce qui était lié à la gestion de structure, à la création, trouver des solutions pour le problème et créer une structure. Aujourd'hui je lance un cabinet de conseil en innovation stratégie liée à l'entrepreneuriat à fort impact. Pour l'instant je suis en train d'identifier mon vrai marché, c'est-à-dire pour pouvoir développer une offre concrète. Donc là, de day-to-day, je vais voir des partenaires potentiels, je parle à un maximum de personnes par rapport à ce que je veux faire pour rassembler un maximum de feedback et développer l'offre concrète et cohérente avec ce qu'il y a sur le marché, avec ce qu'il y a à faire. Un conseil à donner, je dirais qu'il faut suivre ce qui nous intéresse, ce qui nous passionne et ce qui nous anime. C'est-à-dire que j'aurais pas deviné, j'aurais pas dit que j'allais être consultant en entrepreneuriat social parce que je savais pas que l'entrepreneuriat social existait, je savais pas ce que c'était le métier de conseil. Mais à chaque fois, je voyais les options que j'avais et je creusais dedans quand j'ai une affaire de me chauffe vraiment sur le film, c'est-à-dire est-ce que ça me parle, est-ce que ça me motive, est-ce que ça me passionne.